Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat. Comment faire de l'école un foyer de transmission des valeurs républicaines ? La question se pose avec une résonance toute particulière. Au lendemain des attentats de janvier dernier, alors dès la fin janvier, une commission d'enquête a été créée au Sénat à la demande du groupe UMP. Elle porte sur le service public de l'éducation, la perte de repères républicains et les difficultés rencontrées par les enseignants. Cette commission recevait ce matin Alain Gérard Slama. Je vous propose de revoir cette audition. Le journaliste et enseignant à Sciences Po est aussi l'auteur d'un rapport en 2009 sur l'éducation civique. Devant les sénateurs, il revient sur cet enseignement qu'il voudrait le plus transversal possible et enseigné dès le plus jeune âge. Il appelle aussi les sénateurs à s'interroger sur les notions, les valeurs transmises par l'école. Entend-on tous la même chose quand on parle fraternité, laïcité ou égalité ? Je vous laisse découvrir tout de suite son diagnostic et ses propositions. Mes chers collègues, nous débutons aujourd'hui nos auditions en recevant M. Alain Gérard Slama, journaliste et enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site Internet du Sénat. Agrégé de lettres classiques, vous êtes éditorialiste au Figaro, chroniqueur aux hebdomadaires Le Figaro magazine Le Point et au Matin de France Culture. Vous travaillez notamment sur les questions politiques, sociales et sociétales. Spécialiste des institutions, vous êtes notamment intéressé à l'une d'entre elles, celle qui nous intéresse, l'école. En février 2003, vous avez ainsi été nommé expert auprès de la commission mise en place par le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche Luc Ferry et par le ministre délégué à l'Enseignement scolaire Xavier Darkos afin de rédiger un guide destiné à faire vivre l'idée républicaine dans les écoles. La même année, vous participez aux travaux de la commission nationale du débat sur l'avenir de l'école qui a remis un rapport au Premier ministre en octobre 2004 proposant notamment la mise en place d'un socle commun de connaissances, une meilleure formation des enseignants et une éducation du citoyen. En 2009, en votre qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental, vous signez un rapport sur l'éducation civique à l'école dans lequel vous proposiez d'asseoir les bases de l'éducation civique dès la maternelle et les premières années de l'enseignement primaire, de promouvoir un socle commun de valeur et de faire de l'enseignement d'éducation civique un enseignement transversal. C'est à ces différents titres que la commission d'enquête a souhaité vous auditionner. Nous aimerions avoir votre avis sur la transmission des repères républicains et sur le rôle que doit y jouer l'école. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434.13 à 434.15 du Code pénal. En conséquent, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dis-je de le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grouperin et les membres de la commission, qui le souhaitent, pourront vous poser leurs questions. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le rapporteur, vous avez pris de bien belles initiatives car il est extrêmement rare que des gens, dans mon cas, s'adressent à d'autres interlocuteurs que soient mes étudiants de Sciences Po, devant lesquels j'ai sévi largement plus de 30 ans, ce qui n'est pas peu dire, au point que peut-être certains d'entre eux aujourd'hui n'ont peut-être plus du tout envie d'entendre mon discours. Et puis, j'ai d'autre part, évidemment, les lecteurs ou les auditeurs qui ne se manifestent en général, selon l'usage, que lorsqu'ils sont mécontents. Et donc, avoir enfin un contact avec des élus qui ont une prise sur les choses, et de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, le Parlement existe de plus en plus, quoi qu'on en dise, et le Sénat, je suis des premiers à être son groupie, si vous m'autorisez à parler franglais, c'est évidemment pour moi une chance, c'est presque une aubaine. Cela dit, j'ai écouté, j'ai écouté tout, enfin un grand nombre des interventions précédentes, et j'ai été frappé par quelque chose, notamment la journée que vous avez consacrée à trois ministres. Et ce qui m'a frappé, c'était qu'au fond, ils étaient très complémentaires, que de M. Chevènement, à mon ami Luc Ferry. Tous ont fait du bon travail, que ce n'est certainement pas la bonne volonté qui leur a manqué, et qu'à chacune des questions qu'on se pose, ils avaient une réponse. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il faut améliorer l'enseignement professionnel, ils l'ont fait, et comment ? Et ça commençait déjà par Michel Rocard, avec l'enseignement agricole, qui était des rares réussites d'ailleurs de notre système éducatif. Par ailleurs, nous voyons bien, et singulièrement depuis le drame du 7 février de cette année 2015, que l'opinion s'est saisie, enfin, de la conscience du problème soulevé aujourd'hui par la laïcité, du problème soulevé aujourd'hui par le lien social, du problème soulevé aussi par l'idée de nation et de la nationalité. Et cependant, on a l'impression que ceci n'a pas pris sur les choses. Si je faisais un bilan, mais je le tiens à votre disposition, et puis il a été beaucoup fait, des résultats obtenus par notre école, malheureusement, le constat est plutôt d'échec. Nous n'assistons pas à un progrès, nous assistons plutôt à une régression de l'alphabétisme. Nous assistons également à une montée de la violence. Nous assistons à une situation dans laquelle tant de professeurs, qui sont aussi pleins de bonne volonté que leurs ministres, se plaignent d'être en déshérence, d'être abandonnés, d'être lâchés, d'être dans des établissements où, face à la montée de la violence, et ce n'est pas seulement dans les quartiers dits difficiles, eh bien, ils ont le sentiment de ne pas être soutenus. Quand ils voient leur proviseur, leur proviseur leur dit, bon, ben, c'est pas bien, en effet, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, que fait-on ? Et le proviseur vous dit, alors, qu'avez-vous fait ? Ben, je m'adresse au ministère et on me dit pas de vague. Et du même coup, il s'ensuit cette chose assez frappante, que j'entendais regretter d'ailleurs par Luc Ferry, c'est que M. Allègre avait créé ce système, cet indicateur Cigna, dont on a perdu la trace, et qui a indiqué une telle accélération, augmentation de la violence dans les écoles en dépit des efforts, multipliée pour ne pas trop les faire parvenir, précisément jusqu'à ceux qui détenaient les clés de l'indicateur, eh bien, on est aujourd'hui devant un mystère. C'est un mystère. Comment se fait-il que malgré tant d'efforts, malgré tant de textes, on n'ait pas obtenu les résultats qu'on était en droit d'attendre ? Comment se fait-il que... Je sais bien que les ministres de l'Éducation n'ont jamais été très longtemps en place, mais il ne faut pas exagérer. Quand ils partent jusqu'à nouvel ordre, ils ne vident pas totalement leur dossier de leur bureau, d'ailleurs les archives ne le leur permettraient pas, et ils ont des successeurs qui prennent le relais. Enfin, il ne faut pas non plus surestimer le problème de la précarité de l'emploi de ministres de l'Éducation nationale. Évidemment, je suis plein à leur porter d'immenses compassions, mais pas au point, tout de même, de considérer que ce soit une raison suffisante pour expliquer ce qui se passe. Je ne crois pas non plus que c'est leur faute. Alors, où faut-il aller regarder ? Je crois qu'il faut aller regarder vers, précisément, des questions qui, souvent, ont été émergées de vos rangs, qui sont, mais est-ce qu'on définit les notions ? Est-ce que, par exemple, lorsque l'on parle de laïcité, nous parlons tous de la même chose ? Est-ce que, d'ailleurs, les manifestants du 11 janvier 2015 pensaient tous à la même chose, lorsqu'ils parlaient de laïcité ? Est-ce que, également, lorsque l'on parle d'identité, Dieu sait s'il y a eu des rebouts, après 2007-2008, autour d'une grande enquête sur l'identité nationale, qui était censée apporter des réponses ? On s'est aperçus qu'elle a soulevé plus de difficultés, car, aussitôt que de réponses, car on a vu, aussitôt, beaucoup de groupes, à l'intérieur d'autres sociétés, dire, « Et mon identité t'en cause pas ! » Pourquoi serait-ce la tienne ? Tu étais là avant, mais est-ce que c'est, finalement, un titre suffisant de légitimité que d'être là avant ? Alors, il y a là un vrai problème. D'ailleurs, si c'était un titre suffisant de légitimité, il n'y aurait pas la règle de la prescription. Jusqu'à nouvel ordre, personne encore ne s'est présenté à mon appartement pour me dire « Mon grand-père en était propriétaire, il en a été indubement spolié, et je viens, je rentre chez moi. » Donc, cet élément, si vous voulez, cette composante même de notre culture, s'inscrit en faux contre les arguments qu'on pourrait invoquer au titre d'une antériorité. Alors, qu'est-ce qui... Bon, cette notion d'identité, c'est... Autre concept, également, qui est très à la mode aujourd'hui, j'emploie un dessin, le mot « mode », c'est le mot « fraternité ». Alors, la fraternité, on me rassure du Folleville. Qu'est-ce que ça signifie ? Je me rappelle le professeur Carmonnier qui nous disait « Avec aujourd'hui une certaine philosophie des droits de l'homme, on crée, au bénéfice de l'autre, un droit d'exiger que vous le traitiez comme un frère. Et est-ce que faut-il pénaliser l'absence de fraternité ? » Bien entendu, non. Donc, il y a là tout un ensemble de notions que je voudrais essayer, dans le peu de temps que j'ai, de recadrer, car, madame, vous avez évoqué, effectivement, le fait que j'ai fait un rapport sur l'éducation civique à l'école, et que j'insiste énormément sur le fait qu'il faut démarrer dès la maternelle, et je crois qu'essayer de définir ces quelques mots que je viens d'évoquer, ce sera une manière de répondre à la question pourquoi faut-il commencer, le plus tôt possible, à donner les rudiments d'un apprentissage civique dès le plus jeune âge ? Alors, je vais prendre d'abord cette notion de laïcité. Oui, il existe une laïcité à la française, et une laïcité à la française qui ne ressemble à aucune autre, et une laïcité à la française que, pendant très longtemps, nos voisins nous enviaient, en se disant, après tout, nous, nous n'avons pas eu l'attentat de Madrid, nous, nous n'avons pas eu l'attentat de Londres, nous, nous n'avons pas eu l'attentat d'Amsterdam, et là, bien entendu, nous avons été rejoints par la violence qui contestait notre attachement à ce principe de laïcité, mais que faut-il entendre par là ? Je crois qu'il ne faut pas être dupe des mots. L'État laïque n'est pas au sens propre neutre. L'État laïque neutralise le plus possible l'espace public. Il sépare de plus possible l'espace public et la sphère privée. Je ne dis pas, évidemment, totalement, le plus possible. Et ça se voit de façon très claire dans la loi de séparation de 1905. Car, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, la loi, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions, sous les seules restrictions, édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et ces restrictions sont assez claires. Je me bornerai à citer l'article 26. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. C'est clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion acceptable ou admissible entre un local qui a une vocation à être l'espace public, le plus possible dégagé des passions irrationnelles, au nombre desquelles, qu'on les juge sévèrement ou pas, la question n'est pas là, se situent évidemment les fois religieuses, qui comportent aussi une dimension de raison, mais qui sont fondamentalement tout de même différentes de l'effort vers la raison politique qui a été l'idéal des Lumières. Et donc, il n'est pas possible de confondre ces deux espaces où il faut le faire le moins possible. On ne va pas raser les églises, on ne va pas interdire les processions, mais on va les soumettre à autorisation, par exemple. De même, le problème des crèches dans une mairie. J'avoue que je n'aurais jamais fait un procès à une mairie qui aurait mis une crèche parce que c'est l'usage et que ça s'est toujours fait ainsi, et que je ne connais même pas un radical de gauche parmi mes amis qui eût protesté spontanément vers ça. Mais à partir du moment où la question de droit était posée, que pouvait-on faire ? Eh bien, on appliquait la loi. Je prends également l'habileté de la loi de Bray sur l'école privée, qui a été remarquablement astucieuse. Elle a dit, bon, nous allons continuer à soutenir et à financer l'école privée dans la mesure où, effectivement, il n'est pas de liberté formelle qui déprouve le besoin de trouver sa consécration dans un exercice réel. Très bien. Mais cela va valoir quelque temps. Et il y a des contraintes qui sont posées par contrat. Autrement dit, il y a les lieux où le caractère propre peut s'exprimer de l'établissement et puis les lieux dans lesquels la règle identique s'impose à tous. Et évidemment, la loi de Bray, c'était 3-6-9. Ça a été largement prolongé grâce à un certain nombre de lois qui ont été votées ultérieurement, mais l'esprit en est resté. Et je prends l'exemple de la loi que vous avez souhaité introduire, madame, et pour moi qui ne me choque pas du tout. À partir du moment où il y a un financement de l'État, l'État est en droit d'exiger une neutralité de l'espace consacré à la mission. En l'occurrence, celle que vous visiez, c'était celle des crèches, non pas les crèches qu'on met dans les mairies, mais les crèches où on met les enfants. Et effectivement, dès lors, c'était la suite logique, à bon sens, de l'affaire Mabilou. Donc là, je crois que cette conception de la laïcité nous est propre. L'État qui neutralise l'espace public, pourquoi ? Parce que nous avons eu l'expérience des guerres de religion. Parce que Alain disait quand sur un trottoir deux croyants qui ont des convictions divergentes se croisent, il y a du sang. Parce que, effectivement, si vous voulez éviter des conflits explétifs et absolument à l'intérieur de la société, eh bien, le seul moyen record, c'est qu'il y ait une espèce de convention qui fasse que, évidemment, l'État est honnête homme, disait-on jadis, ce qui était peut-être presque mieux que l'État de droit, et parce qu'au moins, il y avait cette possibilité de la tolérance. Et la tolérance, la tolérance réciproque, faisait qu'effectivement, on trouvait des accommodements, mais ces accommodements, sous condition, évidemment, qu'on n'exige pas de l'État qui finance. La question se pose aujourd'hui, c'est très clair, à propos des mosquées. Et on voit très, très bien que nous avons une nécessité qui est de surveiller ce qui s'y dit, ce qui s'y fait. On ne va pas obliger les imams à parler français. Autrement, il faudrait qu'à Sciences Po, tous les cours, se fassent également français et pas en langue anglaise. C'est ce qui serait un problème. Mais du moins, peut-on s'assurer qu'ils n'utiliseront pas ces lieux à des fins qui seraient en violation de l'article 26 ? Il est interdit de tenir, de la loi de 1905, il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. D'où toute la problématique sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir, de la formation des imams. Mais ce n'est évidemment pas à l'État de s'en charger. On peut peut-être trouver d'autres formules. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je ne veux pas excéder mon temps. Je vais prendre un second thème. Deux autres thèmes, si vous m'y autorisez, j'ai cinq minutes. Allez. Bon. C'est la notion d'identité. Cette fameuse question d'identité. L'identité, si vous voulez, dans l'histoire française, à partir de la Révolution française, la notion d'identité, c'est d'abord, elle repose d'abord sur un certain nombre de vecteurs qui sont, évidemment, la laïcité et qui reposent sur l'éducation. C'est-à-dire que l'identité française, c'est à la fois celle que je me construis, évidemment, par moi-même, dans laquelle je m'identifie à mes actes et prends la responsabilité de ce que je suis et de ce que je fais. Mais c'est d'abord l'éducation. C'est comme ça. Je veux dire, d'autres modèles existent qui sont davantage, qui reposent davantage sur le sang, qui reposent davantage sur l'ethnicité, qui reposent davantage sur la religion. Mais ce sont les vecteurs produits par le système éducatif qui ont permis qui ont permis de construire cette nation à partir de populations d'origines ethniques très différentes et de revendications et d'appartenances religieuses très différentes. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on redécouvre des revendications d'appartenances. Mais chacun sait que le phénomène communautaire est un phénomène assez largement, et d'appartenance, est un phénomène assez largement imaginaire. On se le donne, on se le construit. Il y a une demande aujourd'hui de la société qui se tourne vers l'État pour exiger une reconnaissance. Et cette reconnaissance, voyons-en les effets. Eh bien, je suis désolé de le dire, mais ils ne sont pas heureux. C'est-à-dire que nous assistons à une escalade de revendications de droits correspondant à chacune de ces identités. Je prends l'exemple d'un ami très cher qui est le grand rabbin actuel, avec lequel j'ai souvent ce débat. Lui voudrait absolument que les fêtes juives déplacent, par exemple, les dates du baccalauréat. Alors, bien entendu, c'est un esprit intelligent, brillant et souple. Il admet très bien des accommodements, mais enfin, fondamentalement, il voudrait bien arriver à ses fins. Il y a les exigences également dans les restaurants, d'écoles, etc. Franchement, c'est des histoires dont on se dit mais y a-t-il lieu d'en faire un tel plat si j'ose m'exprimer ainsi. Car enfin, c'est absurde. Bon, tu n'aimes pas le port, tu ne prends pas de port et puis voilà, basta. On peut prévoir une variante dans le menu qui ne coûtera rien absolument à personne. C'est beaucoup plus compliqué déjà quand on passe au halal, car dans notre armée, le cornet de bif, je me pose la question sérieusement de savoir comment on peut s'en sortir ? Eh bien, je ne sache pas une religion qui ne comporte dans son principe cette idée qu'il faut qu'elle se plie aux pratiques et aux usages d'une société. Alors, ce qu'on ingère, ce qu'on mange, etc., tout psychanalyste vous dira, c'est absolument fondamental. C'est vrai, sans doute. Mais enfin, il y a toujours des alternatives possibles et se focaliser là-dessus, c'est vraiment vouloir faire un problème politique de quelque chose qui a un caractère, à mon avis, de Gaulle udis vulgaire et subalterne. Non, ça ne l'est plus quand dans des banlieues entières, vous n'avez plus que des boucheries halales et que vous avez envie de manger de la viande rouge. Alors, cette histoire d'identité, il faut faire attention, c'est-à-dire que l'identité, quand elle se réclame et se revendique d'appartenance éthique et religieuse, bien entendu, quand on n'a plus que la religion ou la race, on sait où ça mène, je n'insiste pas, je suis prêt à y revenir parce que je crois que ce thème est extrêmement important et surtout illégitime chez d'autres cette idée et mon identité, qu'est-ce que tu as fait ? C'est ce qui s'est passé à partir de 2008. Alors, je m'arrête là parce que j'ai été trop long, mais c'est vous indiquer un peu un état d'esprit qui est le suivant. Je crois que la réponse à ma question initiale, à savoir comment se fait-il qu'il y ait eu un échec de tous ces efforts qui ont été faits. Je crois qu'il est, d'abord, évidemment, il émane d'un durcissement de la demande sociale en direction d'autres conceptions de la laïcité que celle qui appartient à notre culture, d'autres en direction également de l'identité et des revendications identitaires et qui se traduisent en termes de droit. Et nous avons une logique juridique aujourd'hui qui a été admirablement analysée par le doyen carbonier, en particulier dans un essai que je vous recommande, « Droit et passion du droit », sous-titré sous la Ve République, mais ça vient de plus loin chez nous. Il y a une des dérives du droit qui me paraissent effectivement de plus en plus difficiles à maîtriser. Et il me semble que, moi qui me suis toujours battu, et ce sera mon dernier mot, contre les UFM parce que je trouvais que c'était le lieu d'approvisation pédagogique qui était quelquefois un tout petit peu exubérante, je me demande si aujourd'hui, il ne faut pas revenir à un effort national à ce niveau-là, à une recréation des UFM, mais alors à condition, évidemment, que je sois titulaire d'une fonction d'enseignant et peut-être même de directeur, parce que je plaisante, évidemment, vous en doutez, mais je crois que là, il va falloir peut-être s'occuper de la formation des maîtres, ce n'est pas leur bonne volonté qui est en cause, mais c'est tout à l'ensemble sur lequel je suis prêt à revenir devant vous. Merci beaucoup. Donc, le rapporteur va vous poser les premières questions. Jacques Ropérin. Merci, Président. Merci à vous d'avoir posé le débat, en tout cas, de manière très réelle, parce que je crois que c'est important de partir de considérations quand même philosophiques ou d'ordre moral. Moi, j'ai plusieurs questions avant que mes collègues puissent intervenir. Vous en avez parlé, vous l'avez esquissé tout à l'heure dans le cadre d'un rapport au Conseil économique et social. Vous avez dit que vous avez proposé du cours d'éducation civique dès la maternelle, dès le plus jeune âge. Ma première question, c'est que pensez-vous des annonces récentes du Président de la République et du ministre, de la ministre de l'Éducation nationale ? C'est la première question. La deuxième question, c'est dans une circulaire de 1883, Jules Ferry demandait aux enseignants de parler ardiment car ce qu'ils communiquent à l'enfant, ce n'est pas leur propre sagesse mais la sagesse du genre humain. Pensez-vous que les enseignants sont suffisamment soutenus dans ce travail qui n'est pas directement disciplinaire ? Et enfin, une troisième question, vous avez esquissé, vous avez dit que vous y reviendrez, mais quelles valeurs devraient être plus précisément enseignées ? Surtout, vous avez parlé des ESPE, selon quelles méthodes et selon quelles pédagogies ? Vous me permettez de faire un tour redoutable de la question parce que je vais essayer de ne pas être trop long et de ne pas trop vous décevoir car évidemment, ce n'est pas simple. Ce que je pense de la proportion actuelle, c'était déjà le cas à propos de M. Payon, c'est que vous avez rappelé très très bien que Jules Ferry, et même c'est rare qu'on le rappelle, dans sa lettre aux instituteurs, dise parler hardiment lorsqu'il s'agit d'un sujet fondamental. Et Jules Ferry dit aussi, et c'est aussi important, ne dites rien qu'il soit susceptible de froisser la conscience d'un seul, de vos élèves ou même des parents, car c'est une époque où on ne redoutait pas trop la présence des parents. Eh bien, je pense que l'idée de Jules Ferry, c'était ça. Il faut éviter, il faut à la fois des principes et des principes fondamentaux qui doivent être acquis par les enfants, mais il faut aussi éviter de leur inculquer ce contre quoi, tôt ou tard, ils se rebelleront, une morale d'État. C'est là le problème. Je me rappelle que quand j'ai fait ce rapport, les médias aussitôt m'ont dit « Ah, vous prenez un retour à la morale, à nous renons, la réforme intellectuelle et morale. » Voilà, bon. Non, non, il y a une logique de la République qui est que droit et moral sont hétéronomes. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on est machiavélien. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais ça veut dire que le pouvoir doit s'arrêter, la politique doit s'arrêter là où commence en effet l'injonction morale qui implique un certain nombre de choix, qui sont des choix de valeurs. Et ces choix de valeurs, le problème est souvent, et aujourd'hui plus que jamais nous le voyons, la contradiction entre les valeurs enseignées à l'école et souvent les valeurs enseignées dans les familles. Le gosse entre les deux, vous en fabriquez un petit schizophrène. Alors, je voudrais vous citer juste, en parallèle à la lettre aux instituteurs du 17 novembre 1883, un texte un peu antérieur qui est dû à Jules Barny. Jules Barny qui a été une personnalité à Jules, mais ce texte il l'a écrit à la fin du Second Empire, c'était un républicain résistant et il a d'ailleurs été ensuite, je crois qu'il a fait partie de cette maison et qui a été Jules Barny le traducteur de Kant. On a vécu jusqu'à Alain Renaud sur la traduction de la raison pure par Barny et de la raison pratique par Victor, je crois, Delbos. Et voici ce que disait Barny. Je crois que ça va suffire à vous répondre puisque il ne faut pas que j'abuse de mon temps de parole. Je surveille la pendule. J'aurais dû à surveiller dès le départ d'ailleurs. Alors voici ce que dit Jules Barny. On commence à comprendre aujourd'hui que la politique et la morale ne sont pas absolument identiques. Le domaine de la politique est celui du droit, c'est-à-dire de tout ce qui peut nous être légitimement imposé par une contrainte extérieure. Je le disais tout à l'heure, peut-on me contraindre à être fraternel ? Est-ce qu'on va me pénaliser parce que je n'ai pas été fraternel ? Ajouter au règlement du droit naturel, droit antérieur et supérieur en soi à toute convention, mais qu'il faut bien fixer par des lois positives, celui des intérêts collectifs auxquels il peut nous convenir de pourvoir par des conventions publiques qui deviennent aussi des lois pour chacun de nous et vous aurez tout le domaine de la politique. Sa juridiction ne s'étend pas au-delà. Je dirais même que c'est grâce à ça que la Troisième République qui a réécrit notre histoire n'a pas été totalitaire. Elle a restreint l'espace dans lequel la loi pouvait intervenir. et elle laissait précisément à la disposition de l'individu et de la conscience individuelle des choix qui n'appartiennent pas à la société mais qui appartiennent à chacun. Le reste, disait Barney, c'est-à-dire tout ce qui dans la morale n'est pas de droit appartient exclusivement au fort intérieur, au domaine de la conscience. que la politique, que la démocratie particulièrement soit intéressée à l'observation de ses devoirs qui ne regardent que la conscience. Qu'elle en favorise même l'action s'il est possible par les moyens qui sont de son ressort à la bonne heure mais elle n'a pas le droit de les imposer par la force dont elle dispose lorsqu'elle méconnaît la limite de sa juridiction et qu'elle empiète sur le domaine propre de la morale, elle tombe dans une tyrannie insupportable, elle est condamnée à employer les plus détestables moyens, l'espionnage des mœurs, l'acquisition des consciences et elle favorise ce qui est le plus odieux au monde, l'hypocrisie. Je dois dire que d'ailleurs ce qui est merveilleux dans la culture politique française c'est que les français supportent très bien les menteurs en politique, je sais si nous n'en avons pas manqué, mais elle a horreur des hypocrites. Horreur. Ce qui rend d'ailleurs parfois la tâche beaucoup plus difficile pour la gauche parce que quand on prend un homme de gauche en situation de contradiction avec les principes qu'il affirme, évidemment lui tombe dessus. Alors donc ma réponse à votre question est là. C'est-à-dire j'ai un peu peur aujourd'hui que quelquefois on dérive vers l'édiction la tentation d'édicter une morale d'État et ce n'était certainement pas ce que j'avais voulu faire dans ce rapport, je m'en étais gardé. Mais on voit bien la demande sociale, les médias, la presse qui veut à tout prix, vous avez la morale à droite, le droit à gauche, enfin en gros pour résumer. Par conséquent, il s'agissait de me diaboliser d'emblée, Figaro, etc. Peut-être aussi une certaine réputation qu'on ne m'aura faite s'étant jamais à Sciences Po. Alors, bon, voilà. Votre troisième point, c'est... Non, ça c'est le premier point. Vos deux autres points, excusez-moi. ... ... ... Alors, c'est là, je crois que il ne faut pas être anti-pédagogiste de manière systématique. À partir du moment où on n'est pas habilité à dire ce qui est bien ou ce qui est mal, et d'ailleurs, Mme Vallaud-Belkacem il a fait allusion. Bon, il faut peut-être donner au moins aux enfants et dès le plus jeune âge la conscience du fait qu'ils sont capables de distinguer entre le bien et le mal. Ça, c'est pas la même chose. Et il le faut par des moyens pédagogiques sur lesquels je n'insisterai pas, mais qui sont... Beaucoup de maîtres de maternelle savent le faire ou de maîtresses de maternelle savent le faire. Mais il faut une formation tout à fait particulière à ça. Et il faut aussi une formation à la psychologie des groupes. Il faut que les gosses apprennent les uns par rapport aux autres les rapports de civilité. Ça m'emmènerait loin d'ailleurs cette question-là parce que l'histoire de la civilité est très intéressante à observer, les rapports de civilité. On s'aperçoit que c'est les salons, ce sont souvent aussi les associations, les corporations, les syndicats qui ont créé des règles de civilité. En quelque sorte, pour se protéger contre l'intrusion du pouvoir. Ce sont des codes non-écrits, des règles, des apprentissages de la vie en société auxquels nous devons précisément d'être décivilisés. Et si vous voulez, plus on veut mettre les rapports de civilité dans des textes écrits, plus on amène l'intervention évidemment du pouvoir, plus on amène la pénalisation de la société et on en arrive à des situations tout à fait caricaturales. C'est pour ça que, par exemple, si on abordait le problème de la langue, je vous dirais que dans cette logique-là, parler le français le mieux possible, c'est une politesse vis-à-vis des autres, une politesse vis-à-vis de soi-même, c'est du temps de gagner aussi parce qu'on se comprend peut-être plus vite, c'est aussi des références à tout un passé culturel, à tout un bagage partagé, à partir du moment où on essaie de mettre ça par écrit. Moi, j'ai été assez gênée, je dois le dire, par la loi, une loi qui voulait nous faire parler français pour éviter de contraventions. On ne parle pas français pour éviter de contraventions. On n'est pas si vides dans le métro pour éviter de contraventions, etc. Alors, ce propos va vous paraître ultra-libéral ou que sais-je. Non, il est républicain en diable. Quand je dis en diable, évidemment, c'est vis-à-vis d'abord contrarié ici aucun croyant. Alors, voilà un élément de réponse. Alors, c'est en effet des conduites et j'en avais fait un inventaire. Je crois qu'il faut faire comprendre aux gosses que l'être responsable, c'est une condition de la liberté, que quand on prend un risque, il faut en assumer les conséquences. Il ne faut pas tout le temps demander à la maîtresse d'avoir prévenu, prévu le risque, comme la société nous le fait vivre au quotidien parce qu'on nous infantilise, leur apprendre à distinguer entre l'espace public et la sphère privée. Ça, c'est toi, le tiens, le mien. On réécrit d'une certaine façon les milles de Rousseau, si vous voulez. Enfin, j'exagère et je pousse un peu. Mais c'est un petit peu cette idée-là, ces idées-là qu'il faut faire progresser. Et puis alors, bien entendu, la langue. Il faut leur parler avec un certain degré d'exigence. Et le plus tôt possible, la lecture, l'écriture, on sait très bien que ce qui n'est pas acquis dès les premières années est d'autant plus difficile à rattraper plus tard. On a des statistiques là-dessus qui sont évidentes. Et le problème, évidemment, c'est qu'une thèse que j'avais combattue en mai 68, et je le regrette, cette de Bourdieu et Passeron sur les héritiers, se trouve aujourd'hui vérifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les gosses qui ont une bibliothèque à la maison, qui entendent parler un bon français chez eux, etc., etc. Évidemment, ils ont une espèce de... Pour eux, le problème de la maternelle se pose peut-être moins. Et encore, je ne suis pas très sûr quand j'entends parler des générations a priori issues de milieux favorisés et ayant accédé à des diplômes qui peuvent être l'agrégation et chez lesquels l'on se dit qu'il faudrait parfois reprendre la grammaire et l'orthographe. Bon, ça, c'est un... Je ne veux être désagréable envers personne. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, on va prendre plusieurs questions. Monsieur Languet. Merci, Madame la Présidente. J'ai deux questions pratiques. Non, une question pratique. Aucune n'est pratique, d'ailleurs. Une question d'apparence simple à Gérard Linslamat. Où est le pouvoir à l'éducation nationale ? Et la deuxième... Où est le pouvoir à l'éducation nationale ? Et la deuxième question... Avec votre expérience et votre pratique des différents ministres. Et je partage votre sentiment, leur bonne volonté qu'ils n'opèrent pas. Qu'ils n'opèrent pas jusqu'au bout. Deuxième question. et plus une... Il n'y a pas... Vous avez évoqué quelle est la légitimité de l'identité ? Être là avant. Vous dites non, ça, c'est pas possible parce que sinon, il y aurait une... Que vaut l'antériorité ? Une sorte de prescription qui font que tout le monde peut être français ? Je partage totalement ce point de vue. Juste une question. Les valeurs républicaines, on peut en avoir deux approches. Dire, il y a la table de la loi, c'est la déclaration du droit de l'homme du 26 août 1789. Et Moïse est descendu et nous a donné nos tables. Et puis, il y a une autre approche qui est de dire que la Révolution française est le produit de notre histoire. Et des compromis, des expériences heureuses et malheureuses que nous avons connues, allez en gros pour simplifier, depuis le baptême de Clovis. À ce moment-là, on a une profondeur. Et je pense que si l'antériorité ne légitime pas tous les droits, récuser l'héritage nous appauvrit nécessairement et il fait disparaître notre identité. Je veux savoir où se trouvait pour vous l'équilibre. bien. Ça a été trop long, ça va, cher Président ? Non, non, je regardais s'il y avait d'autres questions. Comme ça, on aura Jean-Claude Carle. Oui, merci. Et des résultats qui sont insuffisants, voire qui se détériorent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, j'allais dire, de méthode et que dans votre exposé, la réponse, il y a tant d'efforts, tant de textes. Est-ce qu'on va résoudre les problèmes de l'éducation uniquement ou seulement par les textes ? Mais est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire peut-être favoriser, pardonnez-moi d'être abrut, passer de la culture de la circulaire à la culture du contrat entre les différents acteurs ? La deuxième question, vous avez dit qu'il fallait commencer très tôt. J'y souscris tout à fait. Mais encore faut-il que commencer très tôt ces notions de laïcité, de morale, encore faut-il que nos jeunes soient capables d'assimiler ces données ? Or, on sait qu'aujourd'hui, 30 à 40 % des jeunes qui rentrent en collège ne maîtrisent pas les fondamentaux et que Madame la ministre s'attaque à la réforme du collège, pourquoi pas, mais que ce n'est pas le maillon, est-ce que ce n'est pas le maillon précédent, c'est-à-dire celui du primaire et le premier cycle des préapprentissages tel qu'il était mis dans la loi de 89 de M. Jospin, que le cœur du problème aujourd'hui est à ce niveau-là. Voilà, excusez-moi. Je ne maîtrise pas bien la pseudo. Alors, la réponse à Gérard Longuet, mon Dieu, comme il a raison, bien sûr, bien sûr que le pouvoir, le pouvoir aujourd'hui dans notre société, il ne peut pas être incarné par un seul homme, c'est l'évidence. Il ne peut pas être incarné par le chef d'une administration. Il y a eu un effort, par exemple, pour pousser, porter, je crois que Gérard y a été pour quelque chose, pour pousser l'administration à se réformer. Ça s'appelait la LOLF, je crois. Bon, cette fameuse loi d'orientation de la loi de finances qui est arrivée, finalement, à ce que les administrations créent à leur côté des organes censés les évaluer. Comme nous n'avons aucune culture de l'évaluation, ça n'a pas donné grand-chose dans l'opinion et je ne crois pas que les effets de la LOLF, malheureusement, étaient à la hauteur de ce qu'on en attendait. Autrement dit, la réforme de l'intérieur de cette énorme forteresse anthropique qu'est l'éducation nationale, je crois qu'effectivement les évolutions vers l'autonomie, mais dans le cadre de programmes nationaux, ça, il ne faut pas lâcher d'un pouce là-dessus, et de programmes, je dirais, qui doivent être fixés par des instances ne relevant pas du vote parlementaire, je veux dire par là, qu'on a vu ce qui s'est passé lorsque des parlementaires ont voulu apporter une modification au programme qui était vraiment pas très méchante, qui était de rappeler le rôle notamment positif de la présence de la France dans l'écologie, notamment positif. Bon, ça se levait à tonner, et moi-même, j'ai dit, il n'appartient pas aux parlementaires et aux pouvoirs politiques de décider des programmes, sinon, alors où va-t-on ? Où va-t-on ? Donc, la question du pouvoir, il faut prendre de plus en plus en compte la nécessité de mettre des maîtres compétents et de les soutenir là où ils sont face à leurs élèves. Ça ne va pas au-delà, mais alors ça veut dire, c'est là que je reviens à mon idée, qui n'en est pas une, mais de la formation des maîtres, elle est indispensable. On ne peut plus aujourd'hui, on parle de former les imams, c'est bien gentil, il faut former nos maîtres, je suis désolé de le dire ainsi, ce n'est pas du tout qu'il manque de formation, mais il faut coordonner entre eux, quand même, leur donner les éléments qui leur permettent de maîtriser cette situation, parce que ce que fait le ministre, ce que fait le pouvoir, est en général plutôt raisonnable. Je n'aime pas qu'un ministre de l'éducation ou de l'enseignement supérieur dise, je ne veux pas entendre parler d'excellence. Je trouve ça assez et je ne sais pas qui a pu dire ça, mais ça, je crois que c'est une erreur parce que là, le pouvoir peut jouer un rôle de blocage particulièrement dangereux. Mais c'est un pouvoir médiatique, c'est l'opinion qui va réagir, ça n'est pas vraiment quelque chose qui va bouger les structures. Je pense, en effet, que là, pour cette localisation du pouvoir, il faut être fou qu'elle le dire, le pouvoir aujourd'hui n'est pas concentré uniquement entre les mains d'un homme miracle qui resterait là. Je rappellerai qu'en 1934, il y avait l'homme le plus célèbre en France que Léon Blum saluait comme le grand républicain par excellence qui était le maréchal Pétain, avait souhaité détenir le portefeuille de l'éducation nationale. Bon, voilà, effectivement, il y a toujours un rêve comme ça de réformer la jeunesse, de la conduire et de lui indiquer la voie qui est aujourd'hui quand même, je crois que les ministres en ont beaucoup rabattu, il y en a même un qui a même écrit comment peut-on être ministre, ce qui a dit clairement qu'il en était revenu. Alors, l'autre question, bien sûr, la profondeur. Alors, c'est une chose de dire, les Lumières, la Révolution française construit un projet qui, lorsqu'on regarde les textes qu'on vient de Condorcet, qu'on lit de près Rousseau et d'une cohérence magnifique, d'une intelligence magnifique, prévoit les réponses aux objections. Et quand on dit que la raison révolutionnaire est à l'origine, ça je me suis toujours insurgé contre cela, du bolchevisme et du totalitarisme, c'est faux. et Benjamin Constant l'a admirablement exprimé dans son texte sur, qui est resté célèbre, sans doute pour ça, sur la liberté selon les anciens et les modernes. C'est que les modernes ont voulu avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire la liberté et l'autonomie des individus, et d'un autre côté, la communion du lien social par-dessus tout ça, au prix d'ailleurs de la liberté de chacun. Et ça, ça a été la terreur. La terreur, ça a été plaqué du communautaire sur de l'individuel. C'était exactement ça. Donc c'est idiot de dire que c'est la raison. C'est un dévoiement de la raison. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, il y a eu quand même ce grand projet, mais c'est un projet pour plusieurs siècles. C'est idiot, vous allez me dire que je parle comme un communiste qui vous dit bien sûr, il y a eu Staline, mais enfin bon. Non, d'ailleurs, ça peut être sympathique quelquefois quand c'est Badiou qui s'en parle, cet argument. Mais non, c'est un projet pour plusieurs siècles. Quel est ce projet ? C'est un individu émancipé, autonome, responsable et solidaire. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dérives que Dominique Schnapper a admirablement décrites, d'ailleurs, dans son dernier livre où elle montre les dérives de la démocratie. Trop d'égalité, nulle égalité. Trop de communautés et de liens sociaux, nulle, etc. Bon, donc je n'insiste pas sur ces dérives, vous les connaissez tous, je vous vois opiner, donc voilà. En revanche, la culture, c'est une autre affaire. La tradition culturelle, ce n'est pas seulement le champ du politique. La tradition culturelle, c'est la langue et derrière la langue, il y a toute une histoire. Or, ce que j'observe et pour répondre à Gérard Lourguet, c'est que il y a cette merveille dans l'histoire française que, depuis la chanson de Roland, au moins, ce sont des textes littéraires qui sont les référents transmis dans notre système éducatif, non seulement pour illustrer la langue, mais pour nous parler de la France. Souvent, d'ailleurs, on se fait lire en parlant bien de la France, je vais vous faire remarquer, c'est au moins aussi important que d'avoir des idées. Et, cette construction, cette construction de notre histoire, elle repose fondamentalement sur la littérature. bien sûr, il y a de tout dans notre littérature. Il y a des rebelles, il y a des apostas, il y a des... etc. Mais, il y a une transmission extraordinaire de quelque chose de fondamental qui est que la littérature, par définition, elle est libre. Elle ne peut exister que libre. Il n'y a pas de littérature totalitaire, quel que soit le contre-exemple de Bulgakov. Et, je crois que ça, cette idée, si vous voulez, qui a été chère à coups de dérat, de l'univers romanesque qui nous montre l'individu, pas nécessairement contre les pouvoirs, parfois en marge des pouvoirs, mais prenant en charge, en tout cas, du point de vue de la liberté des problèmes de la société, a laissé régulièrement tous nos princes médusés, impuissants et souvent dépendants. C'est-à-dire que la construction centralisée de la France par des princes s'est accompagnée de leur part du souci d'avoir quelqu'un à eux l'épée, à eux l'espace, à l'autre le temps, à l'autre la durée, à l'écrivain la transmission, l'héritage. Louis XIV s'accommodent quand même étonnamment d'un racine janséniste, quand on y pense, ou de ce Lafontaine qui s'était compromis horriblement avec Fouquet, etc. Autrement dit, l'écrivain toujours usé, même abusé de cette liberté-là, mais c'est une merveille. C'est le trésor de notre culture et de notre tradition. Voilà ma manière à moi de répondre, qui n'est pas, j'espère, hypocrite, à cette question du, bien sûr, qu'il y a eu un avant, qu'il y a eu un ancien régime, qu'il y a eu, bon, la question est de savoir si 89 est une rupture ou pas, oui, c'est une rupture. C'est aussi un aboutissement, ça c'est Tocqueville. Tocqueville est persuadé que cette centralisation ne devait aboutir qu'à ça. Cela dit, il parle, il s'exprime en un moment où il y a l'expérience du Premier Empire et où un homme de génie en a tiré en effet quelque chose qui aurait pu évoluer autrement. N'oublions pas que les débuts de la Révolution française, c'était le vote municipal, c'était l'élection des juges, etc. Ce n'était pas tout à fait donc l'héritage. Il y avait une réaction contre l'Ancien Régime, c'est-à-dire au fond le holisme, une certaine conception holiste de la société, je veux dire englobante de la société qui avait été le propre évidemment de l'Ancien Régime où on était assigné en quelque sorte à son appartenance. C'est pour ça que je me méfie un petit peu du concept d'appartenance qui a été, je sais, parfois loué à cette même place. Voilà ce que je dirais. Alors, on peut aller plus loin. Mais en tout cas, cette notion quand même, cette dimension affective de la perception de la culture française, ça oui. Peut-être l'amour de la France qui est dans la chanson de Roland et cette idée d'un pays généreux, tu parles, bon, etc. Mais il y a une construction là magique parce qu'elle a été transmise. Et tous les archétypes de notre littérature demeurent vivants dans les consciences. Chacun d'entre vous, nous, se prend pour un père Goriot par exemple par rapport à ses enfants. Je ne dirais pas que nos compagnes se prennent pour Emma Bovary. Mais en tout cas, on vit constamment avec ces références-là. Et ce qui est mon souci aujourd'hui, jusqu'à peut-être Houellebecq, sait-on jamais, c'est que depuis quelque temps, depuis, je dirais, le milieu du XXe siècle, depuis le débat Sartre-Camus et le nouveau roman, etc., on a une déprise, une espèce de séparation de corps entre le pouvoir d'un côté, entre la société française d'un côté et ses écrivains de l'autre. Alors, ils partent, comme Odiano, vers l'antériorité, comme Le Clésio qui, alors lui, de plus en plus concrètement, s'en va vers les tropiques ou l'océanie ou que sais-je, et on a de plus en plus aujourd'hui des grands écrivains, ce n'est pas ça la question, mais qui se détachent de notre époque. Et d'ailleurs, je viens d'évoquer le cas Houellebecq, c'est intéressant de voir que son roman Soumission manifeste à l'égard de son temps une déprise et un mépris qui aurait même choqué Monterland, qui n'est pourtant pas le moins méprisant de nos écrivains. C'est tout à fait intéressant, ça, c'est-à-dire que je ne pense pas que ça puisse durer, mais il y a quand même quelque chose qui ne va plus entre notre pays et ses écrivains, peut-être aussi parce que nous en perdons la transmission et la mémoire. Évidemment, évidemment, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est évidemment dommage. Les langues anciennes, je ne serai pas le dernier à déplorer. C'est évident. D'abord parce qu'il faut bosser pour ça. Donc c'est le seul truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus, alors en maternelle, à un moment, il faut qu'il y ait un temps pour le ludique et un temps pour le travail. On ne fait pas travailler en jouant. Voilà, donc je prends les deux, donc ça ne marche pas. Voilà. Merci beaucoup. Une question ? Deux, alors ? Toutes petites, alors. Merci. Madame Jourdain et Madame Trondieu. Vous avez parlé, Monsieur le Professeur, donc, de notre registre culturel commun, mais malheureusement, je crois que notre registre de référence et tout ce que vous avez évoqué est quelque peu en perdition. Il y a eu une rupture de la chaîne des transmissions. Vous avez évoqué, bon, la laïcité, je n'y reviendrai pas, mes collègues savent ici que c'est en général la question que je pose, la définition de la laïcité, mais vous avez parfaitement donc fait part des doutes qui rejoignent donc les miens. Ma question sera, vous avez parlé de la formation des maîtres, je n'y reviendrai pas, mais vous avez évoqué la formation des imams et vous avez dit au détour d'une France que vous aviez peut-être des idées là-dessus. Pourriez-vous nous en faire part ? Je vais revenir sur la question de monsieur le sénateur qui me disait qu'effectivement, bon, 30 à 40% des enfants arrivent sans avoir effectivement le niveau de formation suffisant et nécessaire et vivent par conséquent avec une extrême difficulté leur intégration dans notre société. Je suis absolument persuadé que c'est une des explications de la violence. Quand vous n'avez pas les mots quand vous n'avez pas les mots pour le dire c'est un anglo-américain d'ailleurs qui a admirablement expliqué ça c'est Herman Melville dans son Billy Budd. Billy Budd est un gros malourd qui est accusé injustement. Il veut se défendre pour se défendre comme il a des points assez énergiques il cogne sur celui qu'il a dénoncé. Il le tue et par conséquent il est pendu parce que c'est la loindure de la marine. Ça nous donne d'ailleurs un des plus beaux poèmes de la langue anglaise qui a été admirablement mis en musique par Benjamin Briten. Et c'est vrai c'est-à-dire quand vous n'avez pas les mots et bien souvent d'ailleurs les sociologues analysent ça la violence dite dans les banlieues c'est ça il m'est arrivé un jour de traiter des voyous de cucurmitacé je cours encore c'était la scène d'atmosphère d'Arletti ils se sont dit que je les insultais gravement dans leur essence même. Alors bien sûr mais alors j'en viens là à ce problème effectivement qui est lourd qui est extrêmement difficile c'est pour ça qu'il faut commencer le plus tôt possible. Alors le problème de la formation des imams bien souvent ils sont à peu près pas très alphabétisés pas très forts ils ont une lecture du Coran je vois la Fondation pour l'innovation politique vient de se donner un mal de chien à sortir dix cahiers admirables expliquant que pourquoi pas d'ailleurs on peut faire une défense illustration de toutes les religions en ces termes des religions RATP comme on dit la religion d'amour de tolérance et de paix bon malheureusement dans les faits c'est pas exactement ce qui se passe alors si on veut s'en assurer si on veut essayer précisément de faire que l'effort qui a été fait par la Fondation pour l'innovation politique de donner une lecture en effet du Coran qui soit constructive et orientée vers la modernité c'était jusqu'à présent ce qui avait sauvé la Tunisie d'ailleurs d'avoir des personnalités exceptionnelles qui avaient précisément même d'ailleurs le patron d'Enada qui est remarquablement intelligent et qui avait su quand même opérer ce mouvement la seule réponse à ça je crois qu'il faut on ne peut pas faire on donne en effet on dispense des cours aux imams ça on peut le faire leur expliquant ce qu'est la licité à la française des choses comme ça on ne peut pas leur expliquer leur propre religion c'est pas le rôle de l'État alors une idée qui avait été développée que je ne trouvais pas à saut c'était de créer une fondation une fondation qui serait effectivement indépendante de l'État mais à l'intérieur de laquelle il y aurait un contrôleur financier un commissaire du gouvernement etc qui surveillerait le fonctionnement de cette fondation chargée précisément d'assurer pour son compte la formation des imams c'est une solution compatible avec la loi de 1905 à laquelle je pense qu'il ne faut pas toucher ça me permet de vous le dire parce que si on commence à toucher à ça comme toujours n'est-ce pas on se dit on va essayer d'améliorer et puis on ne contrôle plus l'édifice mais en revanche il y a peut-être une adaptation possible dans cette direction là je crois qu'il y a eu un premier ministre qui avait tenté qui était Villepa je crois qui avait tenté de s'engager dans cette direction là il m'en avait parlé on avait parlé avec Claude Bébéard qui était un peu son conseiller sur ces questions là puisqu'il cherchait à recruter dans la diversité et je trouvais que cette idée était bonne j'ai regretté qu'elle n'ait pas été poursuivie je vous remercie beaucoup je pense que le temps est parti sauf si c'est une toute petite petite question monsieur le professeur ma question est la suivante vous avez parlé de la place fondamentale de l'enseignant dans l'école aujourd'hui on sait que les heures de cours sont moindres devant les élèves dans la classe monsieur le professeur ma question est la suivante ne pensez-vous pas que cela n'est pas suffisant la présence de l'enseignant uniquement dans la classe devant ses élèves une dernière question oui vous savez je n'ai pas la maîtrise du budget on ne peut pas oui mais le drame vous savez dans notre société c'est que bon les profs ne sont pas très gâtés on ne peut pas dire ils n'ont pas toujours les satisfactions d'amour propre et que bien souvent ceux qui se mobilisent ne sont pas nécessairement les plus laïcs les plus républicains c'est un vrai problème on est confronté aujourd'hui dans la société française les médias fonctionnent uniquement comme ça toute voix qui émet un son différent d'abord la différence c'est devenu une valeur en soi respecter la différence c'est formidable bien sûr il faut la respecter mais alors faire valeur de sa différence sous prétexte que c'est une différence sincèrement je trouve que c'est un peu abusé mais donc vous avez les médias ne connaissent plus que ça donc on entend les voix les plus extrêmes il y a un vrai problème internet la télé vous prend une parole complètement marginale une affaire complètement secondaire j'évoquais tout à l'heure l'histoire des réfectoires et de la viande des réfectoires et puis le flanque au milieu du salon quand la télé et l'écran étaient dans le salon maintenant sur votre bientôt sur votre monde quand vous regarderez l'heure on ne vous donnera pas l'heure d'ailleurs ne comptez plus du tout vous trouverez l'heure vous trouverez ce qu'il y a de pire dans le pays alors c'est un peu ça la question si vous voulez de médiatisation de notre société c'est la loi d'Olson Mansour Olson qui a montré très bien comment même tout syndicaliste sait bien que s'il veut avoir des gens qui viennent il est obligé d'offrir des billets de tombola sinon il n'y aura de la loi